Bonjour à tous. Comme prévu, il est 10h, on va débuter ce webinaire. Juste pour une question pratique, merci de couper vos micros. On voit quelques micros encore ouverts, Maisons de l'Enfance notamment. On ne va pas désigner, mais nous-mêmes avons fait l'erreur de laisser nos micros ouverts. Merci de bien couper ces micros. Merci également d'avoir répondu présents aussi nombreux pour ce webinaire sur les financements EAGE, financement, fonctionnement et investissement. Ce webinaire a pour objectif principal de vous présenter les dernières et très nombreuses évolutions réglementaires concernant la petite enfance et notamment les EAGE. On est quatre collègues, Vincent Robin, Tiffany Maurice, Pascal Gobain et moi-même, et Cédric Bernier, qui allons vous présenter ces dernières évolutions sur les aides au fonctionnement. Avec sept sujets ou sept thématiques qu'on va aborder durant cette heure et demie ensemble. La première thématique sera la linéarisation du taux de fatiguation. Deuxième point, le nouveau financement des journées pédagogiques. L'évolution des heures de préparation à l'accueil des enfants. Le bonus attractivité, le bonus territoire, le bonus trajectoire, et enfin, les dernières informations à jour sur le service public de la petite enfance. Voilà. Juste, petite consigne également, donc au-delà de couper le micro, on vous demande de poser vos questions sur le fil de conversation afin d'être le plus efficace possible. En effet, on ne pourra pas répondre de vive voix à toutes les questions et en plus, on souhaiterait éditer ensuite une foire aux questions qui recense toutes les questions, chacun ayant des questions qui sont intéressantes pour les autres. On vous demande également de vous rapprocher de vos conseillers de territoire, conseillers techniques de territoire pour vos questions. En effet, la plupart des sujets qui vous seront présentés aujourd'hui nécessitent des réponses qui peuvent être différentes d'un équipement à l'autre. Donc, il vaut mieux être accompagné par son conseiller qui connaît bien le territoire, les compétences qui sont développées sur vos territoires pour pouvoir au mieux vous accompagner et donc de faire ce point avec eux. Donc, on utilise le fil de conversation pour une foire aux questions qui vous sera transmise prochainement, ainsi que le document qui va vous être présenté aujourd'hui, qui est un document avec pas mal de liens sur les éléments et les documents qui font référence et les circulaires officielles. Et puis, un deuxième point, nous allons essayer à terme que cet outil puisse être en ligne et qu'il puisse se mettre à jour le plus facilement possible, notamment sur les montants de barraines et d'évolution des taux de cofinancement. Voilà. Donc, sur ces sept sujets, je vais laisser la parole d'abord à Vincent Robin qui va vous parler du taux de la linéarisation du taux de facturation qui sera la nouveauté 2025 pour la PSU. Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, on va commencer sur ce sujet qui est une réforme importante à compter de janvier 2025. C'est inscrit dans la Convention d'objectifs et de gestion 2023-2027. Et je vais vous présenter en fait comment est construit le support. À chaque fois, en fait, vous aurez des références réglementaires comme le précédait Cédric. Quand vous allez cliquer sur références réglementaires, vous aurez un lien vers une circulaire ou une instruction technique qui est mise en ligne sur le CAF.fr. Ça vous permettra d'avoir les dernières informations. Et donc, comme je le précieuse juste avant, cette linéarisation du taux de facturation, elle va rentrer en vigueur dès janvier 2025. Donc, ça concerne l'ensemble des équipements qui bénéficient de la PSU. Et comme annoncé, en fait, cette réforme vile à mettre en place un système de PSU en lien avec votre taux de facturation. Donc, je vais vous présenter dans le détail comment ça s'est intégré dans le système d'information. Elle prend, comme expliqué sur le document, la mesure prend en forme d'un prix plafond progressivement dégressif à mesure que le taux de facturation de l'EG augmente. Donc, l'idée, c'est qu'auparavant, vous aviez un système de plancher entre 107 et 117 %. Vous aviez le même niveau de prestation de services horaires. Et aujourd'hui, en fait, pour les structures qui sont plus proches de 107, le niveau de financement sera plus important que pour des structures qui seraient autour de 117 %. Mais on va vous le présenter plus précisément. Ça fera forcément l'objet d'interrogations à votre niveau. Et on prendra le temps, comme le disait Cédric, de vous accompagner pour vous expliquer plus précisément en fonction de votre situation particulière. Concernant les critères d'éligibilité, je l'ai déjà indiqué, mais ça concerne l'ensemble des structures qui bénéficient de la prestation de services uniques. Et sur le document suivant, on a une formule de calcul qu'on vous expliquera plus précisément. Mais c'est le principe de... On part d'un montant qui est une constante et derrière, on déduit qu'à chaque niveau de taux de facturation, on considère qu'un point de taux de facturation en moins, c'est où en plus il y a 11,13 centimes d'écart. Je suis conscient que ce n'est pas si simple que ça à intégrer, mais on va vous le présenter sur d'autres formes qui sont peut-être plus compréhensibles. Et donc, sur le diapo suivant, l'idée, c'est de vous montrer qu'aujourd'hui, on est sur des paliers qui ne sont pas forcément justes parce que ça peut vous mettre aussi de la pression. Vous êtes juste au-dessus de 107 %, vous avez beaucoup moins que si vous étiez juste inférieur à 107 %. L'idée, demain, à partir de janvier 2025, c'est d'enlever cette pression-là, même si vous êtes à 107,1 %, vous aurez l'équivalent de ce que vous pouvez avoir à 107 %. Mais par contre, on est bien conscient qu'à partir d'un certain niveau de taux de facturation, le montant de la prestation de services horaires sera moins important qu'aujourd'hui. Et c'est là où le travail va complètement déconcilié. Et c'est important pour voir dans quelles mesures on peut éviter. C'est un impact important pour nos structures. Sur la slide suivante, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais on le partagera, ce document-là. C'est d'autres formes de présentation qui vous expliquent les choses entre ce qui existait aujourd'hui jusqu'à fin 2024 et ce qui va être mis en place à partir de 2025. Mais on va rentrer dans le concret sur la diapo suivante où on détaille, même si on n'a pas tous les éléments, mais en gros, aujourd'hui, un gestionnaire qui est à 108 %, il aura un montant de PSU plus important qu'en 2024 parce que le système de calcul, on partira sur un prix plafond à 9,94 euros et un montant de prestation de services qui est à 6,56 euros par heure. Et le changement, c'est qu'à partir de 113,70 % de taux de facturation, on voit qu'on est sur le montant de la PSU actuelle. Et au-delà, on aura progressivement un montant de PSU qui sera moins important. Forcément, plus vous êtes éloigné de ces 113,70 % et plus, petit à petit, vous allez perdre un montant de PSU horaire. Et c'est là où notre travail, ce sera de vous accompagner pour voir dans quelle mesure on peut faire changer des choses, soit être plus souple sur l'attribution des congés. Mais chaque cas devra être accompagné individuellement parce que même si on peut partager sur des expériences, je pense qu'on aura besoin de nous accompagner individuellement pour voir dans quelle mesure vous pouvez garder un niveau de financement suffisant pour être à l'équilibre ou garder un niveau de financement assez important pour que la structure soit pérenne. Parce que l'enjeu, c'est à la fois de répondre aux besoins des familles, mais aussi que vos structures soient pérennes. Sur la diapositive suivante, on l'indiquera dans chaque sujet, mais c'est quel impact ça peut avoir sur vos déclarations. Là, concrètement, dans le système d'information, vous n'aurez pas de démarche spécifique à faire. Ce sera intégré directement, le calcul sera intégré dans le système d'information. En fonction des heures facturées ou des heures réalisées, le taux de facturation sera calculé automatiquement, mais comme aujourd'hui, le niveau de PSU sera calculé en fonction de ces données que vous allez rentrer dans le système d'information. Et c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des données fiables. On le verra dans d'autres déclarations, mais vous avez un prévisionnel en début d'année, et c'est important de pouvoir ajuster en fonction de votre réalité. Parce que dès que vous allez modifier les informations, si le taux de facturation évolue, le niveau de financement pourra varier. Donc, voilà le premier sujet, et puis je vais laisser la main sur le financement des journées pédagogiques. Donc, c'est qui fait le niveau, est-ce qu'il va intervenir sur ce sujet ? Le sujet ? Donc, c'est ça. Ah, heure de préparation ? Non. Journées pédagogiques. On va aller sur le boulot. Alors, on va voir un nouveau financement, le financement des journées pédagogiques. Alors, il y a une idée qui est parue, la 2024-149, concernant ce nouveau financement. Alors, ce nouveau financement est applicable à partir du 1er janvier 2024. Et les journées pédagogiques, c'est quoi ? C'est un temps de réflexion entre professionnels en dehors de la présence des enfants sur la journée complète. C'est-à-dire que sur cette journée-là, il n'y a aucun enfant et famille qui sont accueillis et surtout la journée est entièrement fermée. L'objectif, c'est d'ajuster l'organisation et les pratiques pédagogiques et de réviser le projet d'accueil, de mettre à jour certaines connaissances au sein de la structure. Donc, ce qui va se passer, c'est l'actualisation de septembre 2024. Donc, demain, vous allez nous déclarer le nombre de journées pédagogiques dans le système ARAS, dans la limite maximum de trois jours. C'est-à-dire que si vous en avez déclaré cinq, le financement ne se fera que sur trois jours. Alors, les critères d'exigibilité, ce sont tous les établissements bénéficiaires de la PSU. Donc, dans le principe, les AGE doivent être fermés au public sur une journée complète. Pour l'équipe qui est présente cette journée-là, il doit sûrement y avoir une feuille de présence. La compensation PSU et les participations familiales sont non perçues, étant donné que vous avez le financement des journées pédagogiques. Au niveau du mode de calcul, on va prendre le nombre de journées déclarées, plafonnées à trois jours, donc le système AFAS le plafonnera à trois jours. Donc, si vous nous déclarez deux, on prendra deux jours. Si vous en avez déclaré quatre, le système prendra trois jours, fois dix heures par jour, le nombre de places maximum de l'agrément pénis, fois le montant horaire PSU et le taux de régime général conventionné. Donc, au niveau du système AFAS, les journées pédagogiques devront être saisies à partir de l'actualisation au 30 septembre 2024, à partir du 6 octobre jusqu'au 6 novembre. Cette actualisation est obligatoire et il est important que tous les partenaires nous renseignent cette information. pourquoi ? Parce qu'au prévisionnel 2024, nous n'avons pas cette information et que nous en avons besoin pour l'indiquer dans l'exercice 2024. À partir de 2025, dans le système AFAS, sur chaque déclaration, vous aurez ce nombre de journées pédagogiques à saisir sur le prévisionnel, sur l'actualisé, sur le réel. Sur les demi-journées, il y a une question, on lui répond exceptionnellement, on ne prend pas en compte les demi-journées, ce sont des journées complètes de fermeture. Sauf qu'à particulier, vous avez une alt-garderie qui n'ouvre qu'une demi-journée ce jour-là, mais on prendra forcément des journées entières et pour les cas particuliers, c'est le conseiller technique qui pourra vous préciser si oui ou non, ça rentre, c'est éligible ou non à un financement d'enquête des journées pédagogiques. On va poursuivre avec le financement des heures de préparation à l'accueil des enfants. C'est Tiffany qui va vous présenter. Alors là, c'est pareil, nous avons un nouveau financement, le financement des heures de préparation à l'accueil des enfants. Donc, il y a une IT qui est parue, l'IT 2024-1949, qui vous détaille sur le financement. Les heures de préparation, déjà, sont applicables à compter du 1er janvier 2025. Et à l'heure, si vous voulez couper vos micros, il y a des micros ouverts. Ok. Merci. Merci. Et à quoi ce point ? On ne voit pas tous ce que je suis en webinaire. Merci. À plus. Salut. Merci de couper vos micros. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Alors, les heures de préparation, ce financement est applicable à partir du 1er janvier 2025. Et donc, les heures de préparation à l'accueil de l'enfant correspondent au temps dédié à la préparation de l'accueil de chaque enfant, à l'accueil et à l'accompagnement des parents, au relation avec les partenaires rendus utiles sur chaque situation. Alors, à compter du 1er janvier 2025, les heures de préparation à l'accueil de l'enfant vont s'ajouter aux heures facturées ou en droit, donc aux heures facturées que vous allez nous déclarer et en remplacer les heures de concertation. Donc, les critères d'éligibilité, tous les établissements qui bénéficient de la PSU vont avoir ce financement. Au niveau du mode de calcul, nous allons prendre le montant horaire PSU fois 6 heures fois le nombre d'enfants inscrits ayant fréquenté la structure au moins une fois dans l'année fois le taux de régime général conventionné. Au niveau d'AFAS, à partir de 2025, l'outil calculera automatiquement le montant de droit heure préparation. Vous allez recevoir une notification qui vous détaillera le montant de ce droit. Donc, ce nouveau financement, c'est à partir de 2025 dans AFAS avec un calcul automatique du système AFAS. Et puis, comme annoncé, en fait, ce nouveau financement remplace le financement au titre des heures de concertation. On va poursuivre avec la présentation du bonus attractivité. C'est Luc Bernier qui va présenter ce réglementation. Oui, donc, bonus attractivité dernièrement créé. C'est le dernier bonus qui est entré en vigueur sur notre réglementation. Créant 2024, il a pour le plus principal de soutenir les évolutions salariales et faciliter l'attractivité du métier et des métiers liés à la petite en France pour les professionnels en EAGE, en EAGE-PSU. Voilà, ce bonus a été créé depuis juillet 2024 avec une rétroactivité au 1er janvier 2024. Voilà, il concerne tant les établissements du secteur public que du secteur privé. Il y a poursuivre. Donc, comme je le disais, ce sont les crèches financées par la PSU et qui revalorisent le niveau de rémunération de leurs agents et de leurs salariés qui peuvent bénéficier de ce soutien complémentaire. Ce soutien, en fait, est basé sur deux principes différents en fonction du secteur d'intervention de la structure. Soit c'est une évolution réglementaire de la rémunération liée à des conventions collectives, soit liée à une évolution du régime indemnitaire ou des soutiens aux salariés du secteur public et des collectivités locales. Voilà. Pour le secteur privé, le secteur privé, la date de démarrage est à la date de l'application de l'évolution salariale. Donc, ça peut être au 1er janvier comme au 1er juin ou au 1er juillet en fonction de la date de mise en œuvre de cette évolution salariale. Il faut que ça concerne les emplois repères, donc les emplois repères liés à l'accueil du jeune enfant et que la convention collective soit listée par la Caisse nationale de l'allocation familiale. À ce jour, les EAGE dans le secteur privé éligibles ont déjà reçu des informations. Nous, on a reçu des listes de conventions collectives et de structures qui doivent les appliquer. Il y a quatre conventions collectives qui sont concernées à ce jour. C'est la convention ALISPA, la convention FEAP, la convention collective NEXEM et la convention collective de la Croix-Rouge française. Donc, au niveau français, ce sont les quatre conventions collectives qui sont concernées. Il y aura des instructions techniques qui vont sans doute faire évoluer cette liste en prenant en compte de nouvelles conventions collectives pour les salariés. Ces quatre conventions collectives ont été reconnues également parce qu'au niveau de la branche, la revalorisation permet une évolution à minimum de 150 euros net pour chaque salarié et également un mécanisme de non-tassement des grilles. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, on fait évoluer tout le monde d'une évolution quasi identique. Voilà le principe. Sur ce montant d'aide, sur ce montant d'aide et si la structure est reconnue, nous avons deux éléments à avoir. C'est une attestation type qui vous a été transmise pour les structures qui ont été concernées qui permet à nous renvoyer, à nous retransmettre pour confirmer que vous avez appliqué bien la convention collective et un deuxième document, c'est votre convention de financement ou l'avenant de financement de portée générale qui doit être aussi revenu signé pour nous. Le premier élément, une attestation qui confirme que vous appliquez bien la convention collective et notamment les 150 euros net par salarié. Et la deuxième chose, c'est l'avenant de portée générale pour la PSU qui a un plus bonus attractivité. Si on reçoit ces deux éléments, on peut mettre en paiement le soutien qui est à ce jour de 970 euros par place, donc après multiplié par votre nombre de places agréées sur le nombre de mois où vous avez mis en place cette convention collective et cette évolution salariale. Si vous mettez en place en juillet, on est à 6 mois sur 12. Pour information, pour les structures privées qui nous ont déjà renvoyées, elles sont au nombre de 46 sur 66 éligibles actuellement sur le territoire. Il y a 46 qui nous l'ont renvoyé. On va commencer à mettre en paiement à compter de ce jour cet après-midi les aides pour toutes celles qui nous les ont envoyées. Donc, il y a 46 structures sur 66 qui nous ont envoyé leurs éléments. Ça devrait arriver semaine prochaine. L'aide devrait vous parvenir semaine prochaine. pour les collectivités locales, il y a le même soutien sur le principe à l'attractivité des métiers. Les seules différences sont sur les éléments réglementaires qui nous permettent de justifier. C'est notamment le fait que la collectivité s'engage à revaloriser les salaires et nous fournisse une attestation dans ce sens et une attestation qui confirme une revalorisation de 100 euros nets mensuels et minimum pour l'ensemble des professionnels auprès des enfants ou en fonction de direction dans les structures de petite enfance. On parle bien de l'ensemble des professionnels qu'ils soient titulaires ou contractuels qui doivent bénéficier de 100 euros nets mensuels. On ne peut pas avoir des contractuels qui n'ont pas l'évolution et des titulaires qui l'ont. Ça ne m'entraînerait pas de soutien possible au bonus de cette réactivité. La précision, les collectivités connaissent bien ce principe-là, c'est que ce soit les professionnels qui sont éligibles au RIFCEP, au régime indemnitaire, ou non. Mais ce sont l'ensemble des postes liés à la petite enfance qui doivent être concernés par cette évolution de 100 euros nets mensuels. Une attestation de son sens et on aura besoin également de la délibération qui le précise. une attestation fournie par la collectivité et une délibération. Ce sont deux éléments et deux pièces justificatives. Au niveau de l'aide, le montant est de 475 euros par place, fois le nombre de places et également par rapport à la date de mise en œuvre de l'évolution. Pour 2024, et c'est ce qui va se passer dès aujourd'hui, on a besoin des PJ et le paiement se fera hors système et hors portail. Vous en avez l'habitude pour des autres prestations de services. Là, l'évolution à compter 2025, le bonus attractivité sera versé sur le portail et vous verrez apparaître sur votre portail le fait que vous êtes éligible sur une convention collective nationale au bonus et ce bonus attractivité. C'est le SIRET de votre établissement qui permet de croiser les données et de sécuriser le fait que vous êtes bien éligible pour votre convention collective. Voilà. Le sujet suivant c'est le bonus territoire CDG et puis c'est Pascal Gobain qui va vous présenter. Bonjour. C'est vrai, une autre évolution cette année, c'est la valorisation des bonus territoires en faveur des EHGE avec une date effective en 2025. Le bonus territoire m'a entré en vigueur à partir de 2020 au fur et à mesure des échéances des contrats enfants-jeunesse. Le bonus territoire a un double objectif donc c'était à la fois contribuer au maintien du parc existant via le bonus pour les places existantes mais c'est également inciter au développement de places nouvelles avec le bonus pour les places nouvelles. Alors un rappel pour pouvoir percevoir le bonus territoire EHGE ce bonus concerne uniquement les EHGE qui fonctionnent à la PSU et qui sont gérés ou cofinancés par une collectivité territoriale qui est signataire d'une convention d'une CTG avec la carte. Les modalités de calcul pour le bonus pour les places existantes et pour le bonus pour les places nouvelles n'est pas la même puisque pour les places existantes on se basait sur les financements préalables du CEUJ et de l'offre en termes de nombre de places qui existaient sur le territoire avant de signer une convention territoriale globale. pour les bonus pour les places nouvelles ce dernier est déterminé en fonction de la richesse du territoire et du niveau de vie des habitants. Pour les places existantes ce montant est effigé dans votre convention PSU. A partir de 2025 certains territoires pourront bénéficier d'une revalorisation annuelle de ce forfait offre existante. Pour cela toutes les places ne sont pas concernées. les places éligibles sont les places qui bénéficient au préalable d'un bonus forfait perte place existante mais dont le montant est inférieur au forfait offre nouvelle. Vous aurez un petit tableau avec des chiffres ça sera plus parlant et vous permettra de mesurer cette augmentation. Cette mesure de revalorisation va s'étendre à l'ensemble des EHAG financée aujourd'hui par un bonus territoire CTG. La CTG soit en cours ou en renouvellement et c'est le système d'information qui dès 2025 va prendre en compte et calculer cette revalorisation sur les premiers comptes qui vous se vont verser. là vous voyez un petit tableau qui vous montre le rythme des revalorisations annuelles des bonus à partir de 2025. On voit qu'en 2025 si votre montant forfaitaire offre existante est inférieur au montant offre nouvelle vous aurez une revalorisation de plus 10%. En 2026 le montant 2025 est toujours inférieur vous aurez une revalorisation de 8,10%. Et en 2027 vous aurez une augmentation de 8,10% sur le montant 2026. En gros on arrive à une augmentation d'environ de 29,5% sur trois ans. Pour la deuxième ligne de ce tableau vous avez un exemple vous avez un montant forfaitaire offre existante de 1800. Pour ce même territoire le montant offre nouvelle est de 2006 donc bien inférieur. Donc si on applique l'augmentation de 10% en 2025 vous aurez un montant de 1980. En 2026 vous aurez un montant de 2140,30 suite avec une augmentation de 8,10%. Et en 2027 vous aurez un montant de 2313,75 avec une augmentation encore de 8,10%. Là c'est un tableau qui peut être difficilement lisible à l'écran et que vous aurez de toute façon via le PowerPoint qui vous sera transmis. C'est également le niveau de financement minimal par place des bonus qui sont revus sur la COG à partir de 2025 et vous voyez que le niveau de financement dépend d'un groupe de communes. Il y a neuf groupes de communes qui dépendent et qui ont été déterminés en fonction de la richesse du territoire et du niveau de vie des habitants. Par exemple si on prend un exemple pour une commune qui se trouve dans le groupe 5 dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 900 et la médiane de vie par unité de consommation est supérieure à 19.600 euros, le montant plancher offre existante en 2024 sera de 950, en 2025 de 1.200, en 2026 de 1.300, en 2027 de 1.410 et le montant offre nouvelle est de 2.800. Donc pour plus de précision par rapport à votre situation, vous vous rapprocherez de votre conseiller technique si vous avez besoin de plus de précision. À compter de la déclaration pour l'actualisation que vous allez devoir faire là au mois d'octobre, vous allez devoir déclarer les places soutenues par la collectivité. Donc en règle générale, le nombre de places soutenues correspond au nombre de places de votre agrément PMI. Mais vous pouvez également avoir des situations un peu plus compliquées ou un mélange de places soutenues par la collectivité et d'autres par des employeurs ou d'autres financements. Dans ce cas-là, en cas de doute, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller technique. Mais il ne faut en aucun cas que le nombre de places déclarées dépasse l'agrément PMI. On va passer au point suivant. Le point suivant, c'est une trajectoire de développement qui va principalement concerner les collectivités qui soutiennent le développement de places sur les territoires. Et ça va moins parler peut-être à des gestionnaires associatifs notamment. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter l'ensemble des réformes, même si elles ne vous concernent pas complètement, directement, ou si vous êtes un peu éloignés. Il doit y avoir un micro qui est coupé. le bonus trajectoire de développement, il va rentrer en vigueur. Merci à Catherine de couper son micro. Est-ce qu'on vous entend ? Désolée. Bonus trajectoire de développement entre en vigueur à côté de janvier 2020. Excusez-nous, il y a un micro qui n'est pas coupé. Venez au courant ? Bon courage à vous. Merci. Au revoir. Merci. La personne qui s'appelle Catherine de couper son micro. Je ne peux pas envoyer de message. je vais reprendre. Bonus trajectoire de développement. Donc là, on vous donne la circulaire qui précise cette réforme qui va être mise en place à compter de janvier 2025. Donc, entre 2025 et 2027 qui correspond à la fin de notre convention d'objectifs et de gestion, les places en état du centre d'accueil du jeune enfant bénéficiaire de la PSU vont pouvoir prétendre au bonus, enfin, qui prétendent au bonus territoire CDG seront éligibles à un nouveau bonus qui s'appelle le bonus trajectoire de développement et qui sera versé en contrepartie d'un développement de nombre de places soutenues par la collectivité signataire de la CDG avec comme référence l'année 2023. L'état des lieux 2023 du nombre de places soutenues sur un territoire de compétence permettra d'évaluer si oui ou non un territoire peut prétendre à ce bonus trajectoire de développement sur 2025, 2026 et 2027. pour pouvoir y prétendre donc les places éligibles au bonus trajectoire de développement sont l'ensemble des places EAGE financées par un bonus territoire CDG c'est-à-dire les places qui sont soutenues par une collectivité sur un territoire de compétence et l'autre roi du bonus trajectoire de développement sera consigné conditionné à deux critères la signature par la collectivité d'une convention territoriale globale qui contient dans le domaine de la petite enfance un diagnostic de l'état de l'offre et des besoins un plan d'action précisant les objectifs de création de maintien et d'optimisation des services existants ainsi que les moyens mobilisés les modalités d'évaluation et de pilotage de la démarche on le verra on le verra dans une présentation qui va intervenir après dans le cadre du service public petite enfance vous aurez le même type d'obligation c'est en cohérence avec la mise en place du service public petite enfance et donc le deuxième critère c'était le développement du nombre de places en EHGE PSU financé par un bonus territoire en référence comme je le disais auparavant à l'année 2023 et selon un barème qui va être détaillé dans la slide suivante l'idée c'est qu'on va mesurer sur un territoire donné l'offre des places soutenues par une collectivité en 2023 et à partir de 2025 on va voir combien il y a de places supplémentaires qui sont soutenues sur un territoire de compétence et si vous êtes au-dessus de 4% on attribuera un montant forfaitaire par place de 100 euros sous réserve d'être au-dessus de 4% si on est au-dessus de 8% de développement ce sera 200 euros par place soutenue par la collectivité ça veut dire que ça concerne l'ensemble des places soutenues par une collectivité et pas uniquement la crèche qui va développer des places et si on est au-dessus de 12% ce sera 300 euros de financement complémentaire là encore ça ne nous parlera pas forcément directement mais les conseillers techniques de territoire nous accompagneront pour vous expliquer plus en détail l'impact que ça peut avoir sur votre territoire concerné il n'y aura pas de déclaration spécifique dans la face on n'a pas forcément tous les éléments aujourd'hui sur la manière dont on va traiter ce nouveau bonus mais on aura des éléments des précisions pour appliquer ce nouveau bonus en 2025 il n'y aura pas de démarche particulière de votre côté on insiste juste sur le fait que c'est important d'avoir des données fiables sur le nombre de places soutenues par la collectivité et j'insiste sur ce point là même si ma collègue l'a précisé c'est vraiment important notamment en cas de questions spécifiques de se rapprocher du conseiller technique pour voir si ce que vous allez déclarer ça correspond à la réalité et puis le lien aussi potentiellement avec si vous êtes un gestionnaire associatif avec la collectivité qui vous soutient ces données là elles auront besoin d'être fiabilisées pour pouvoir évaluer ce bonus trajectoire de développement le point suivant qui va être abordé c'est le service public petit en France ma collègue Pascal Gobain qui va intervenir donc sur ce point sur le service public petit en France on va vraiment faire juste une présentation très synthétique sachant que je vous invite à suivre une visio dédiée à la thématique qui aura lieu le 8 octobre prochain en soirée qui sera présentée par Thierry Dagnout directeur d'action sociale de la CAF donc là on va juste vous faire une présentation des quatre missions de façon très très synthétique donc la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi a introduit la notion d'autorité organisatrice du jeune enfant aussi à compter du 1er janvier 2025 la commune sera reconnue comme autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant la mise en oeuvre du service public petite enfance se déclinera autour de quatre axes quatre points le premier qui sera de garantir à tous les parents une information et un accompagnement adapté à leurs besoins pour se faire via l'URP ou les services municipaux ou les sites web ou encore de l'enfant.fr donc ce sont des exemples un deuxième axe ce sera développer et pérenniser des places d'accueil collectives et individuelles sur tous les territoires un troisième axe qui sera favoriser l'accès réel à tous les enfants au mode d'accueil et enfin le quatrième qui est de garantir une offre d'accueil de qualité des enfants donc une ambition du service public petite enfance c'est donc proposer une offre d'accueil disponible et adapté aux besoins diversifiés de tous les enfants une offre d'accueil qui soit accessible et de qualité donc le levier qui un des leviers qui est mis en place pour la mise en place de ce service public petite enfance c'est une gouvernance renouvelée au cœur de laquelle le bloc communal est renforcé et acquiert des compétences nouvelles sur cette slide qui est bien remplie elle précise un petit peu et l'articulation des compétences en fonction de la taille de la commune en effet la loi prévoit des compétences qui composent la qualité d'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant et en fonction du nombre d'habitants une collectivité doit obligatoirement exercer toute ou partie des compétences donc dans le premier pavé pour toutes les communes toutes les communes seront concernées et devront recenser les besoins des enfants âgés de moins de 3 ans et de leur famille en matière de services aux familles et devront également recenser les modes d'accueil disponibles sur leur territoire que ce soit les assistantes maternelles ou les établissements d'accueil du jeune enfant toutes les communes devront informer et accompagner les familles ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 3 ans et ainsi que les futurs parents à une échelle supérieure pour les communes de plus de 3500 habitants elles devront planifier au vu d'un recensement des besoins qu'elles ont fait sur leur territoire le développement de ces modes d'accueil et devront apporter un soutien sur la qualité d'accueil de ces différents établissements ou types d'accueil enfin pour les communes de plus de 10 000 habitants elles devront élaborer et mettre en œuvre un schéma pluriannuel de maintien et de développement de l'offre d'accueil du jeune enfant un schéma qui aura un versant quantitatif et qualitatif et à compter de 2026 pour les communes de plus de 10 000 habitants il y aura la mise en place obligatoire d'un relais petite enfance pour informer et accompagner des familles mais aussi soutenir la qualité de l'accueil les missions d'accompagnement administratif du RPE du relais petite enfance vont également évoluer mais pour toutes ces données nous attendons les décrets d'application aujourd'hui nous avons peu d'informations voilà ce que je pouvais vous dire en gros sur le service public petite enfance de façon qu'aujourd'hui vous déroulez on a tout le département les collectivités effectivement déjà une bonne partie de ces missions qui vont leur être attribuées officiellement on se propose éventuellement de répondre peut-être qu'on peut parler quand même de l'échéancier Tiffany si tu veux intervenir sur ce sujet là alors là sur ce diaporama on a l'échéancier alors qui situe les déclarations sur un exercice alors à partir de janvier dès début janvier vous allez pouvoir déclarer dans la phase votre prévisionnel donc de janvier à mars donc ça c'est toute la période où vous pouvez le déclarer et où de notre côté nous traitons la déclaration prévisionnelle à partir de début février donc vous allez pouvoir nous transmettre la déclaration réelle de l'année dernière de février à mars alors là on a mis de février à mars au niveau du réel mais on aurait pu mettre jusqu'en jusqu'en avril jusqu'en avril pour la déclaration du réel alors nous avons les actualisés nous avons deux actualisés nous avons une actualisée en juin et une actualisée trois excusez-moi trois pour les OGE une actualisée en juin une actualisée en septembre une actualisée en novembre donc en juin de juin donc à peu près fin juin à mi-juillet vous allez recevoir l'actualisé de juin qui permet de nous donner des données réelles de janvier à juin et des données prévenelles de juillet à décembre sur cette actualisée il y a aussi les participations des familles à actualiser tous les partenaires ne vont pas recevoir cette actualisée nous les ciblons et certains partenaires reçoivent l'actualisé donc si vous n'avez pas reçu l'actualisé c'est normal parce que nous ciblons les partenaires pour l'actualisé de juin pour celle de septembre tout le monde va recevoir l'actualisé de septembre donc là ça va être votre prochaine déclaration alors d'habitude c'est vrai que vous pouvez avoir l'actualisé à saisir à partir de mi-septembre mais cette année ce sera à partir du 6 octobre jusqu'à fin octobre donc là vous allez saisir votre actualisé de septembre et mettre à jour les participations des familles sur cette actualisée de septembre cette année c'est celle la plus importante où vous allez nous rentrer la donnée au niveau des nombres de journées pédagogiques cette actualisée de septembre est obligatoire pour tous les partenaires et puis on a aussi pour les OJUE une actualisée en novembre de mi-novembre à mi-décembre là c'est pareil c'est pas tous les partenaires nous ciblons les partenaires qui sont concernés donc si vous ne l'avez pas reçu cette actualisée de novembre c'est parce que vous n'êtes pas ciblé et il est obligatoire que les partenaires qui sont ciblés pour cette actualisée de novembre nous transmettent cette déclaration elle est obligatoire pour ceux qui sont ciblés donc entre mi-novembre et mi-décembre et puis il y a le questionnaire 5 qui est à nous transmettre entre mi-mars et fin juin alors la grande nouveauté demain actualisée au 37 octobre à partir du 6 octobre les journées pédagogiques à nous renseigner dans AFAS et le nombre de places soutenues par la collectivité les collectivités sachant que sur le nombre de places soutenues par les collectivités surtout par un questionnaire public c'est la plupart du temps l'agrément PMI puis en janvier 2025 à partir du prévisionnel 2025 vous allez avoir le taux de facturation les heures de préparation et le bonus attractivité donc toutes ces données seront dans le portail AFAS alors de toute façon à chaque fois qu'il y a des données dans le portail AFAS vous recevez une communication de notre part pour vous réexpliquer certains éléments donc de toute façon pour 2025 vous recevrez une communication pour le prévisionnel 2025 où on vous remettra certaines informations au niveau du taux de facturation des heures de préparation et du bonus attractivité on vous propose parce qu'on est en avance même si au départ vous avez dit qu'on ne répondrait pas en direct à vos questions là on vous propose quand même de répondre à un certain nombre de questions qui concernent la majorité des gestionnaires je propose en même temps de mettre en ligne le support qu'on a présenté en format PDF comme ça vous l'aurez directement c'est une première version c'est celle qu'on vous a présentée elle sera peut-être légèrement modifiée mais globalement ça vous permettra de vous approprier les éléments qui vous ont été présentés donc on va reprendre le fil juste de discussion et des quelques questions donc oui comme on vous l'a dit le diaporama vous sera transmis avec cette fois vos questions à la suite comme le sera également ceux qui ont participé au webinaire à l'SH voilà on avait une première question sur comment savoir son taux de facturation est celui qui sera applicable sur la VSU donc comme l'a dit Tiffany ça sera un taux précisé au prévisionnel 2025 mais il est déjà on peut déjà voir son taux de facturation sur le portail actuellement lorsque vous faites vos déclarations habituelles le taux de facturation est indiqué sur vos éléments de connaissance et de financement on avait une question également sur le financement des journées pédagogiques est-ce qu'elles peuvent être à la demi-journée donc on l'a précisé à l'oral mais les demi-journées pédagogiques ne sont pas déclarables on est vraiment sur des journées complètes de fermeture de la structure on a une question également on va savoir si cela se rajoute aux heures facturées non elles sont traitées de manière à part donc ça n'influence pas les journées pédagogiques n'influencent pas le taux de facturation et si ça l'influençait on ferait un équilibre entre les heures réalisées et les heures facturées mais là c'est complètement dissocié les journées pédagogiques sont traitées à part au niveau des financements du bonus attractivité pour le secteur public est-ce que vous devez mettre une ligne supplémentaire ou obligatoirement passer dans le RIFSEP alors ça sera le RIFSEP pour le personnel titulaire de la fonction publique mais une ligne supplémentaire pour les personnes contractuelles l'important c'est que les titulaires et les contractuels doivent bénéficier d'une évolution de moins 100 euros net mensuel et il faut que ce soit les deux types de public si vous avez les deux types de public et de typologie de contrat dans votre collectivité qui doivent être concernés une ligne supplémentaire pour les agents non soumis au RIFSEP et le RIFSEP pour les agents qui bénéficient ce régime indemnitaire on a une question également pour une structure qui n'adhère à aucune convention collective si vous n'adhérez à aucune convention collective l'aide sur le bonus attractivité n'est pas prise en compte voilà c'est l'adhésion à la convention collective et une convention collective reconnue qui permettra de financer et de pouvoir vous faire bénéficier du bonus attractivité et donc si vous n'avez pas reçu l'attestation type c'est que votre convention collective n'est pas n'a pas été reconnue encore par la caisse nationale ou qu'elle est en cours de reconnaissance voilà sachant qu'il y a plusieurs comités ministères qui se réunissent dans l'année il y en avait en mois de juin qui a arrêté la première liste il y a eu un deuxième mois de septembre et pour l'instant on n'a pas encore le retour des évolutions des conventions collectives qui pouvaient être retenues et il y en aura encore une d'ici la fin de l'année c'est notamment le cas donc pour la convention éclat qui n'est pas actuellement reconnue mais qui était soumise à décision ministérielle en compte vous serez sans doute au courant par éclat de cette reconnaissance peut-être avant la question également de qu'en est-il des EGE qui travaillent en RPE alors nous c'est vraiment les professeurs qui sont dans l'accueil ou la direction des structures petite enfance et le RPE n'est pas un lieu d'accueil du jeune enfant mais un lieu d'accompagnement des professionnels donc les EGE à ce stade de la réglementation ne sont pas concernés par le bonus attractivité vraiment les structures d'accueil du jeune enfant on a une collectivité qui nous demande pour savoir par rapport à l'aide qui est basée qui disparaît après 2027 comme toute aide elle est soumise à une convention qui a une date butoir la PSU date de 1996 et elle a une date butoir tous les 4 ou 5 ans concernant de vos agréments et elle continue depuis 1996 donc voilà c'est des dates butoir oui il y a toujours des dates butoirs sur les financements de l'État il n'est pas obligé de changer réglementairement les financements publics mais il y a vraiment il y a quand même l'idée d'une pérennité et de soutien à cette évolution de financement actuellement on a une collectivité qui va obtenir le financement et qui est en cours de traitement de son financement et on en a deux à trois qui nous ont déjà interrogés qui ont déjà passé des libérations et qui sont aussi en cours de traitement donc c'est une démarche au fil de l'eau des collectivités de passer à ce bonus attractif la question je n'aurai pas la réponse par rapport à la place dans le groupe de communes pour la ville de Nantes sachant que c'est un cas particulier avec des quartiers politiques de la ville et des quartiers non politiques de la ville sur ces sujets-là on vous proposera de les présenter à l'échelle du territoire parce que ce sera une présentation spécifique pour les structures de Nantes et même chose pour les autres communes on ne va pas vous donner le tableau et le détail comme ça il n'y aura pas de comparaison on a une liste voilà le gars vous contacterez vos conseils techniques qui viendra vous répondre le chiffre de référence pour les bonus trajectoires est-il celui de janvier 2023 ou de décembre 2023 c'est celui sur le bonus trajectoire de place voilà ça correspond donc à décembre 2023 oui l'année de référence ce sera toujours 2023 et la fin d'année et la fin d'année comment sont traitées les évolutions donc je pense par rapport bonus trajectoire bonus attractivité lorsqu'une collectivité a une délégation de service public avec une association c'est vraiment l'aspect privé qui compte parce que le délégataire est sous statut est sous statut privé voilà généralement c'est la délégation du service public mais à un gestionnaire de statut privé donc ça sera le statut privé qui est retenu il y avait une question là sur nous n'adhérons à aucune convention est-ce applicable là clairement tant qu'on n'a pas le détail de votre situation enfin là encore rapprochez-vous de votre conseiller technique est-ce qu'on peut avoir des cas particuliers où certains même si vous n'avez pas une convention collective vous êtes rattaché quand même à une convention collective ou identifiée comme étant rattachée à une convention collective donc les cas particuliers vraiment ils seront traités à l'échelle au niveau du conseiller technique et puis si on se rapprochera aussi du national mais comme le prédé cédric de toute façon petit à petit on va avoir de plus en plus potentiellement de nouvelles conventions collectives qui pourront être éligibles il y avait une question notamment sur éclat d'autres conventions collectives qui pour l'instant n'étaient pas éligibles dans les semaines qui viennent on devra avoir des nouvelles conventions collectives éligibles c'est des négociations qui ne sont pas directement à l'échelle de la CNAF donc même si vous nous interpellez directement c'est une négociation entre conventions collectives et l'État donc nous on applique si l'État dit que vous êtes éligible la CAF est chargée d'attribuer ce bonus attractivité mais ce n'est pas une négociation qui se passe avec la CAF ou avec la CNAF mais entre conventions collectives nationales et l'État donc probablement que vous si vous êtes sur une convention collective nationale rapprochez-vous de vos instances de négociation et c'est eux qui pourront vous dire où ça en est par rapport au bonus trajectoire si le développement n'avait pas été précisé dans la CTG précédente est-ce qu'il est possible ? Est-ce qu'un avenant peut-il être rédigé ? Là encore on vous accompagnera on vous expliquera si jamais il manque d'éléments de détails dans la convention la convention en cours on mettra un avenant mais là c'est aussi en lien avec le service public petite enfance donc on va construire des outils qui permettront de formaliser les choses si on considère que dans la CTG on n'avait pas les éléments suffisants mais c'est vrai qu'à partir de 2025 ce sera un élément à faire figurer dans la CTG sur les perspectives de développement de classe et les moyens qui seront mis en place au niveau des territoires de compétence pour accompagner ce développement à la fois sur la partie soutien à l'investissement mais aussi soutien au fonctionnement donc dès qu'on aura des décrets d'application on verra et pour le moment on manque d'éléments et puis comme le disait aussi Pascal Goupin tout à l'heure c'est qu'on est aussi sur un département où globalement on a des relais à petite enfance partout on est sans doute en avance par rapport à d'autres territoires donc vous de votre côté les collectivités locales vous aurez aussi des informations des précisions au fur et à mesure que des décrets sont signés on a une question à savoir si l'intercommunité la compétence enfance c'est que les compétences sont à répartir entre communes et interco ce qui concerne le service public de la petite enfance c'est bien la compétence petite enfance qui est concernée et il y a en fait c'est les collectivités locales donc chaque commune qui doit donner l'autorisation à l'intercommunalité on attend encore des précisions sur les formes mais il y aura sans doute une délibération de chaque commune qui soit délègue à l'intercommunalité le fait d'être référent sur l'SPPE soit c'est l'intercommunalité qui le valide et qui prendra cette compétence ou la commune mais on est encore dans cette phase d'attente et de décret on attend des précisions sur ce sujet-là et notamment les outils des libérations et les éléments à prendre en compte en intercommunalité notamment avec la présence de syndicats sur le territoire et les compétences partagées et peut-être sur le support qu'on vous a présenté on met le lien sur la fac de l'État en fait avec des réponses qui étaient données dans le cours en l'été mais pour le moment on a peu plus d'informations comme vous on est dans l'attente de décret d'appli On a une question également comment soutenir la qualité pour des modes de garde autres que EGE donc là c'est une question plus politique et une politique éducative et de fonctionnement des services mais il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place notamment sur les structures pages les concrèges pages qui sont EGE mais il y a également la qualité d'accueil chez les enseignants maternels qui peuvent être travaillés dans différents projets dans différentes actions et ça je vous laisse le conseil technique de territoire Oui et puis pour le moment on n'a pas de précision dans le cadre du webinaire du service public Petite Enchance vous aurez quelques éléments en fonction du niveau d'information qu'on a aujourd'hui mais on en reparlera c'est un gros sujet la question de la qualité mais pour le moment on ne peut pas répondre concrètement à cette question on s'en fait de la qualité mais aujourd'hui la question demain ce sera est-ce qu'on est capable d'évaluer aussi cette qualité concernant les places soutenues par les collectivités s'agit-il également du nombre de places achetées par les collectivités dans les établissements privés ? Oui la réponse est oui en fait quel que soit le mode de gestion ce qui importe c'est d'avoir le nombre de places soutenues par une collectivité donc aujourd'hui c'est déjà le cas en fonction des territoires vous avez soit c'est en gestion directe collectivité soit il y a des associations mais on peut avoir aussi des crèches inter-entreprises qui ont quelques places réservées par des collectivités et ouvertes aux enfants du territoire en fait le seul critère c'est un financement de la collectivité et que ce soit formalisé mais on a aujourd'hui des exemples où on a à la fois des places financées par la collectivité des places achetées par des entreprises voire par des ministères etc mais là encore pour avoir le détail il faut vraiment vous rapprocher de votre conseiller technique de territoire qui aura des informations précises à vous transmettre peut-être par rapport à on a évoqué la question du bonus attractivité et Cédric a réexpliqué que pour certains dossiers on avait à la fois besoin d'une attestation et de la convention ou d'un avenant qui intègrent ces évolutions signées on refera sans doute un mail parce qu'on a la liste des équipements qui potentiellement ont renvoyé leur attestation mais n'ont toujours pas renvoyé l'avenant signé donc on fera un rappel pour ces gestionnaires concernés on enverra un mail après la rencontre et j'essaye de mettre en ligne le support dans le fil de la conversation mais sinon on vous l'enverra par un autre lien on a une question également sur c'est un sujet qu'on n'a pas évoqué mais les conventions d'investissement fondement d'organisation EGE pour 2020 comment recevons-nous les nouvelles conventions on a reçu on a reçu la nouvelle convention piège EGE il y a quelques jours et pour les autres alors on n'a aucune nouvelle pour l'instant on espère les recevoir début octobre donc le FME le piège pour le MAM aussi on espère recevoir ça début octobre et aussi pour le ASH investissement même si on est dans l'EGE si jamais aussi il y a des gestionnaires qui ont du ASH on espère recevoir tout ça début octobre peut-être une précision sur le piège on a eu des informations précises du national sur qui potentiellement serait éligible au piège sur le département on est sur un département où les micro-crèches ne seront plus éligibles à l'obtention d'un plan crèche parce que il y a eu des précisions sur la réglementation et on est sur un département qui est un niveau de richesse un taux de couverture qui est au-dessus des éléments qui permettront de rendre éligible ce plan crèche pour les micro-crèches par Pour le bonus trajectoire de développement le montant forfaitaire est bien sur toutes les places et pas seulement sur les nouvelles places Effectivement c'est le bonus trajectoire de développement c'est pour l'ensemble des places soumises par la collectivité d'où l'instant sur le fait qu'il faut avoir des données très précises quand vous déclarez vos données d'activité le nombre de places soutenues c'est important qu'ils soient fiables donc partagez à la fois avec le conseiller des lignes de territoire et puis si vous n'avez pas la collectivité qui vient directement à l'équipement se rapprocher aussi de la collectivité pour avoir de façon formelle le nombre de places soumises par la collectivité et ça concerne l'ensemble des places sur une compétence ça veut dire que si on est sur une intercommunalité mais que les compétences sont à l'échelle des communes ce sera commune par commune qu'on va faire cet état des lieux si on est sur une intercommunalité qui a la compétence petite enfance on raisonnera à l'échelle de l'intercommunalité et si on est sur des CTG qui sont à l'échelle d'une ville commune on restera à cette échelle là et sachant que ce bonus n'est pas garanti au sens où effectivement si sur un territoire des places de net supprimées et qu'on descendait sous le taux des 4 le bonus ne serait plus payé on pourrait passer du bonus 8% à 4% oui donc comme le disait Pascal c'est on pourrait avoir un bonus en 2025 mais après une crèche qui ferme en cours d'année ou l'année suivante et là le bonus sera plus attribué donc ce sera quelque chose qui sera regardé tous les ans pour la personne qui est concernée par la convention de Nexem j'invite à vous rapprocher de votre conseil technique de référence pour voir ce qui pose question sur l'obtention du bonus peut-être que si vous n'avez pas reçu d'attestation c'est en fait nous on attend aussi un fichier national c'est le national qui nous dit telle structure est sur la convention collective à l'ISFA ou Nexem ou au FEAP et tant qu'on n'a pas ces éléments du national on peut éventuellement essayer de faire remonter mais c'est vraiment ce document-là c'est ce fichier du national qui nous dit cette structure-là est potentiellement éligible et c'est à partir de ça qu'on transmet une attestation mais rapprochez-vous de votre conseil et puis on essaiera de voir pourquoi un problème sur votre dossier spécifique il faudra fournir une feuille d'émargement de présence des professionnels pour les journées pédagogiques si oui de quelle manière c'est d'abord une déclaration sur les journées pédagogiques sur le portail le mode de vérification sera que ça sera tout élément je pense pour vérifier la présence et que les journées pédagogiques concernaient l'ensemble de votre personnel donc des précisions une feuille d'émargement ou des choses comme ça oui 12 seront utiles mais on précisera ça plus tard mais en fait c'est en cas de contrôle pour pouvoir bénéficier là vous allez faire du déclaratif en ligne sur le portail et c'est en cas de contrôle sur place où on vous demandera de justifier que sur cette journée là il y avait l'ensemble du personnel présent et la forme c'est soit vous avez un agenda en ligne qui vous avez le relevé des prédents du personnel ou soit vous avez un document papier mais sur la forme on n'a pas les éléments mais forcément il faut pouvoir justifier mais comme en cas de contrôle aujourd'hui ou si vous avez une spécificité vous devez justifier mais on n'a pas un document à vous imposer c'est juste qu'il faut une trace soit écrite soit en ligne qui permet de justifier que vous avez fermé et que le personnel était présent et que l'ensemble du personnel et en part ce qui tourne en part avec les enfants le personnel de direction comme face à face et on ne l'a pas précisé mais potentiellement ces journées pédagogiques elles peuvent être faites à l'échelle d'un réseau elles peuvent être faites avec d'autres acteurs aussi en fait c'est pas uniquement à l'échelle de votre structure ça peut être quelque chose de plus large mais on vous reprécidera les choses et là encore contactez votre conseiller technique si vous avez besoin de précision par rapport à votre cas spécifique il y avait une question concernant le service public de la petite enfance assez global donc comme on vous l'a dit on attend encore beaucoup de décrets et d'applications à l'échelle ministérielle notamment on reviendra vers vous le prochain webinaire précisera sans doute des choses celui qui est proposé par monsieur Delmotte peut-être pour reprécider il n'y aura pas que monsieur Delmotte en fait il y aura l'ensemble des partenaires qui ont il y aura la PMI il y aura les services de l'État il y aura la MSA enfin ce sera un webinaire qui sera collectif et partenarial donc c'est important de le préciser je pense que j'ai fait tout on vous remercie d'avoir parti pas ce webinaire le support on vous l'enverra d'une autre manière et puis de toute façon on répondra par écrit aux questions même si on a répondu en direct mais il y a sûrement des questions auxquelles on n'aura pas répondu précisément et je réinsiste sur le fait que oui contactez votre conseiller technique il y aura peut-être des réunions de présentation à l'échelle des territoires parce que chaque territoire est particulier et pas forcément concerné par l'intégralité des évolutions on a une demande pour l'horaire du 8 octobre il va être reprécidé c'est soit 17h soit 18h mais il va être reprécidé on n'a pas l'information précisée aujourd'hui ce sera en fin d'après-midi c'est sûr peut-être soit 17h soit 18h et de toute façon ce sera enregistré donc si vous ne pouvez pas participer en direct vous aurez le webinaire d'enregistrer et puis c'est une première présentation avec les éléments dont on dispose et puis on vous accompagnera de toute façon par rapport à l'arrivée des décrets alors après comment accéder au webinaire enregistré donc voilà ce sera les liens qu'on va parvenir ainsi que les liens pour s'inscrire sur le webinaire le lien pour s'inscrire à vos webinaires sur le SPPE sera envoyé avec l'invitation et l'on va accéder donc pour l'instant c'est en cours et si jamais vous ne recevez pas l'invitation contactez votre conseiller technique si vous pensez la redite merci il n'y a plus de questions s'il n'y a plus de questions on va vous remercier d'avoir participé on attend toutes vos questions au niveau de chaque territoire et des conseillers techniques il est disponible pour vous accompagner bonne l'invitation merci à tous